L'usine de Donnaconna a fait vivre des générations. Elle a fait vivre une ville, elle a fait vivre des familles. Mon père travaillait là, j'ai travaillé là, mon fils était un stagiaire. Ça a fait vivre des familles, des grands-pères, de tout. Ça a mis Donnaconna au monde. C'était très important pour l'économie dans ce temps-là, moins aujourd'hui. Mais c'était... les usines de papier bâtissaient des villes. La construction a commencé en 1912, avec tous les hommes qui travaillaient pour enlever la roche sous le site. Puis en 1913, ils faisaient les premières tonnes de papier. Ça a pris à peu près un an et demi à le faire. Il faut bien penser que toutes les configurations aussi d'usines étaient au confluent des ribières. Toutes les choses-là, toutes les usines au Québec de papier ont été au confluent des ribières. Mais l'eau potable, c'est la chose première pour une usine de transformation, pour le papier. Comment vous pensez que la machine numéro un produisait, au tout début, de tonnes par jour? Elle produisait 50 tonnes par jour. Puis quand ils ont brûti le monde, la machine numéro trois, c'était comme on parlait hier, c'était 100 tonnes par jour. Donc là, on avait un moulin de 200 tonnes par jour. À 1923. À la partie, ils l'ont construit un mètre trois, mais à la partie 124. Ça fait que c'était 200 tonnes de papier. Et à la fin? À 12-13 cents tonnes dans l'usine, à ce temps-là. À la fin, ils faisaient comment? À la fin, on a fait jusqu'à 100 tonnes au-dessus par jour, une machine. Dans ces années-là, les premiers temps de l'usine, ils enveloppaient tout à la main, les gars. Tout rouleau qui sortait, ils enveloppaient à la main. On a une photo ici. On avait notre meule à dos, des billes de deux pieds, qu'ils appelaient. Des petites meules à dos. On avait la photo type de l'usine avec les hommes nu-pieds. En 1926, celle-là, je pense. C'est la machine numéro trois. T'as des gars nu-pieds, t'as une bosse qui est bien habillée. C'était comme ça. C'est plus qu'une usine, c'est plus qu'une bâtisse, c'est plus que de la machinerie. C'est vraiment un milieu de vie. Ce qu'il faut ressortir, c'est pas la production qu'on faisait, c'est un milieu de vie. Un milieu humain qu'il avait ici. C'était plein de monde intéressant. On parle peut-être du petit pont, du petit peuple. Mais c'est pas le petit peuple, c'est un grand peuple qu'il avait ici. C'est des travailleurs, mais c'est un grand peuple. Il n'y avait pas de diplôme extraordinaire, peut-être pas tout. Mais c'est un grand peuple. Le petit peuple, à un moment donné, c'est lui qui a souffert de cette fermeture-là. Moi, j'ai une petite fille. Je ne peux même pas l'emmener voir l'usine où, moi, j'ai gagné ma vie, où ses oncles ont gagné leur vie, où mes frères ont gagné, ses grands-oncles ont gagné leur vie. On a commencé à quasiment 400 personnes. On a fini à 225 personnes. Comme je le dis, du monde en a passé, puis les familles en ont passé. De partout, ça venait de partout, le monde qui a construit ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?